Vous m'avez demandé de présenter Moun Zadzon, sa vie avant 1971 et son rôle dans la préparation du soulèvement du Sud en 1971. Donc j'ai réfléchi et je pense que je vais vous présenter ça en quatre segments. Le premier, c'est sa vie placée sous le signe du prophétisme qui va jusqu'en gros à la guerre. Ensuite, la deuxième partie, c'est la lutte anticoloniale, les préparatifs de l'insurrection de 1947 et l'impossibilité de participer à 1947 puisqu'il est en prison pendant quatre ans. La troisième partie, ce sera sa carrière à proprement parler politique au sens commun du mot. Ça démarre avec son rôle de conseiller, élu et la fondation du Mounima. Et puis enfin, la quatrième partie, c'est la participation directe au lancement du soulèvement. Mais participation, elle s'étale sur des années parce qu'en fait, tout un entourage a persuadé, plusieurs années durant, Moun Zadzon de ne pas lancer ce mouvement. Et donc, on peut l'analyser un peu comme le fait que Moun Zadzon vieillit, qu'il le s'en rend bien compte, qu'il sent qu'il y a des jeunes de valeurs qui sont en train de faire leur chemin, y compris en Tzirabé, y compris dans la capitale. Et ceci, à la longue pause, problème. Peut-être se sent-il, dans une certaine mesure, menacée dans son rôle, et on aboutit donc au lancement de 1971. Si on voit son entourage, par exemple, dans la capitale, quand il venait. Alors, Manandaf, il le voyait comme un disciple de Raleigh Mung, parce qu'ils étaient Bézileo, tous les deux. Voilà. Ensuite, Charles Ravodzanar, il est évident que Charles a été très, très réticent devant les projets d'attaque de Moun Zadzon. et qu'il était beaucoup plus de la tendance Raleigh Mung. Pierre Rantsev, je doute aussi qu'il ait été très convaincu du lancement de 1971. Tous ces gens, tous, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retarder 1971. Tous. Alors, je reprends donc Moun Zadzon à ses débuts. Il est né en 1910, dans le sud, dans la zone d'Amboichard, et il fait partie d'une famille qui n'est pas riche en bœufs, qui est noble, qui ne peut pas l'aider, parce qu'il devient orphelin à l'âge de 8 ans. Et donc, il va être obligé de faire son chemin lui-même avec une petite équipe. Il se trouve en Bouvoumbé où se fait un concours de ring, de lutte. Et il le gagne. Et toute l'équipe, du coup, se voit proposer de s'embarquer pour l'extrême nord de l'île. Pourquoi l'extrême nord ? Parce qu'à Madagascar, la colonisation distingue des zones inutiles, le sud, par exemple, grosso modo, stérile, trop sec, etc. Et puis, des zones utiles. Et le nord est une zone extrêmement utile avec ses plantations. Et on embarque, du coup, dans les périodes de crise, car dans le sud, il y a des crises régulières qui aboutissent à des famines. les gens du sud sont amenés à partir vers l'extrême nord, ce qui est risqué, dangereux. Et ça prend trois mois. Et trois mois de marche. Il y a des gens qui meurent en route. Il y a des tas d'aventures qui arrivent en route. Voilà. Donc, il s'en va et il trouve un poste dans une société qui s'appelle la société nouchibéenne. Il se révèle intelligent, ayant de l'ascendant sur son entourage. Du coup, on le nomme commandeur. Et il va, à partir de là, défendre un certain nombre de gens dans son entourage qu'on menace de licenciement. Et finalement, lui-même est licencié. Alors, il a entendu parler de la présence d'un homme à Diego Suarez, le pasteur Vernier de la mission protestante française. Il va le voir, fait sa connaissance. Il y a toute une histoire de rêve que je passe, mais il rêve d'avance qu'il va aller voir quelqu'un qui va l'aider. Et auprès de Vernier, il apprend à lire, à écrire. Et il se lance même dans des écrits ethnographiques qui est quand même assez étonnant de sa part. On a encore ces cahiers qui sont au laboratoire d'ethnographie de Nanterre. Donc, il se convertit, il est baptisé, et Vernier l'envoie en 1932-33 à l'école biblique de Marouvouëille, car il entend devenir pasteur. Et il a une référence importante pour lui. C'est un des prophètes de l'Ancien Testament, Amos, qui est un prophète progressiste, en quelque sorte, qui passe son temps à plaider la cause des paysans, des humbles. Voilà. Mais il a aussi rencontré, dans cette période-là, on ne sait pas très bien quelle année exactement, 1929, 1930, en tout cas, il a rencontré Ralaï Mung, et pour lui, c'est extrêmement important. Il est fasciné, du coup, par l'action politique. Ralaï Mung est un légaliste, c'est quelqu'un qui réfléchit longuement à ce qu'il fait, qui sait mobiliser les gens sur des actions non violentes, avec une entrée dans la logique du colonisateur. C'est-à-dire, il y a des règlements, on les respecte, on va jusqu'au bout, on les pousse même. Et Ralaï Mung est l'opposé en un sens, du point de vue du caractère de Mung. Et il réclame la citoyenneté française, il entre dans la logique de la colonisation. Et ceci est évidemment à la fois l'objet d'une admiration mais incontestable de la part de Mung. Et en même temps, Mung sait qu'il ne peut pas faire ça, qu'il va faire autre chose. Ce n'est pas du tout dans son caractère de faire ça. donc il y a cet aspect prophétique, il y a cet aspect politique et on se doute que Mung Adzon va essayer un temps soit peu de concilier les deux ou être obligé par moment de choisir. Voilà. La crise économique touche beaucoup le nord, amène les gens à repartir vers le sud parce qu'ils n'ont plus de travail dans le nord et à 25 ans il rentre chez lui sans bœuf ce qui est évidemment grave et il ne peut pas dire qu'il a mis grand chose de côté dans la période où il était dans le nord. De plus en 1934 il s'est allé à l'école luthérienne de Fort Dauphin et il a présenté une demande pour terminer des études de pasteur qu'il avait commencé. Mais les américains qui se sentent très surveillés par les français lui disent clairement que son tempérament d'agitateur les inquiète et qu'il faut qu'ils choisissent être pasteur ou se lancer dans la politique. Et donc finalement en 1934 il abandonne cette idée du pastoral il va être un homme politique. En 1935 ceci est confirmé par le fait qu'il est désigné dans une grande réunion clanique pour défendre son groupe et qu'il y a là un serment une bénédiction pour qu'il poursuive sa carrière et donc en 1936 il monte jusqu'à la capitale. Voilà le premier point nous passons au deuxième point qui est la guerre et sa vie pendant ces années difficiles. il est assigné à résidence parce que à plusieurs reprises il est apparu comme un homme assez assez turbulent inquiétant récriminant sur des faits qui touchent les paysans en général et donc finalement il est assigné à résidence dans la laute en rentrant dans le sud au moment où 47 va éclater il se fait coincer sur toute une série de problèmes d'agitation dans les marchés ainsi que d'autres qui sont ses compagnons et tout le monde est mis en tôle. Le résultat c'est que il va passer 47 en prison et qu'il n'aura pas plus que ses différents compagnons du sud de rôle actif dans les événements. C'est évidemment fâcheux cette espèce de précipitation qui est typique du caractère de Mounzazone il y a une manière chez lui de se jeter dans les choses de les faire advenir il dit tout le temps une formule amusante six coups d'état voilà c'est pas un coup d'état bien sûr mais n'empêche on va forcer le destin il y a l'idée qu'on force les choses je crois qu'il n'a pas prévu qu'on pourrait le mettre si longuement en prison et du coup annihiler la mobilisation du sud je crois qu'il ne s'en est pas rendu compte parce que en fait si le sud s'était soulevé en même temps que le sud-est la tâche aurait été infiniment plus difficile pour les forces françaises donc il sort de prison 47 est passé mais il se rappellera et il rappellera très souvent que quand il était dans la zone d'Ambil il a connu quelqu'un Ravellunaïne qui était là-bas après avoir lui-même eu une longue militance dans la capitale il avait été mis en prison au moment de 1915 l'affaire de la VVS et Ravellunaïne avait monté à Ambil Manacar une société dont Mounz revendique la paternité donc en fait Mounz d'un côté Ravellunaïne de l'autre on ne sait pas très exactement ce qui s'est passé Zini dans le cas de Mounz Zina dans le cas de Ravellunaïne Zini c'est un petit oiseau du sud et que quand on le voit on peut se dire qu'il y a un grand danger et Zina bon c'était Na c'était l'abréviation de national et ça a un tout autre sens c'est un autre contexte c'est la capitale c'est les c'est comme Panama c'est ces appellations qui dans l'esprit de Mounz ne signifient pas grand chose alors que l'oiseau est un symbole pour lui voilà un symbole c'est l'annonce qu'il va y avoir voire de la violence dans un sens pour lui c'est plus révélateur toujours est-il qu'il y a une espèce de trauma là qui joue il se voit en quelque sorte confisquer ce qu'il estime à tort ou à raison être un premier engagement très fort il se voit confisquer la paternité de cette société secrète et il passera son temps à dire ensuite que les gens de la capitale sont des traîtres qui passent son temps à se poser comme les aînés de la population mais que en fait quand il s'agit d'agir il n'y a plus personne ravellunaïne effectivement a disparu en 47 subitement au moment où cela éclatait dans le sud-est et curieusement on pourrait dire de la même manière Mounzadzon va disparaître au moment des événements de 1971 c'est curieux on peut se demander si malgré ses propos il n'a pas été influencé par le schéma qu'avaient mis en place ces militants de 1947 ces dirigeants qui ont disparu que signifie cela ça reste encore pour moi un peu une énigme enfin la 1947 est passée et Mounzadzon libéré de prison va entrer dans la politique telle que les autorités l'entendent à partir de 1956 en gros il devient conseiller provincial il est invité en France à faire un grand voyage comme les autres conseillers et il est dorloté il est élu maire de Tulléar puis très rapidement il va de l'avant il cherche à mobiliser tous les crédits de la mairie pour faire des adductions d'eau ce qui n'est évidemment pas le rôle de certains crédits qui ont des attributions très précises il est coincé par réchamp et poire boutouquette qui sont aussi du sud et de l'ouest et qui le guettait au tournant et il va être démis de ses fonctions de maire il fonde le Munima en 1958 qui demande l'indépendance immédiate de Madagascar il est allié un temps à la KFM Tananarivien mais ça ne dure pas longtemps ils deviennent rapidement ennemis et il adopte à partir de ce moment-là entre autres dans les journaux du Munima une attitude grosso modo de critique à l'égard de la politique du développement entre guillemets préconisée par le président tirane il est hostile à la social-démocratie il passe beaucoup de temps à protester contre la manière dont les chefs de canton les aussi les chefs de province se comportent à l'égard des gens du sud ils humilient de manière systématique les gens du sud les chefs de canton font voter pour le PSD faute de quoi il y a des menaces il y a des mesures de rétorsion entre autres une levée des impôts d'une extrême brutalité donc Moons progressivement va balancer vers l'action une action qui rappellerait 1947 Moons bouge il bouge il bouge à travers toute l'île il va se trouver pendant la guerre sur la Laute puis dans la zone d'Ambil Manacar ensuite il descend dans le sud donc il a le désir de faire faire partir différents foyers d'action on le verra d'ailleurs en 1971 il espère beaucoup à la veille de 71 qu'il y aura des actions à Tamatav qu'il y en aura sur la Laute qu'il y en aura à Manacar qu'il y en aura à Diego c'est normal qu'il pense ça parce que les migrants d'Androuille sont dans toutes ces villes et donc ils comptent sur ces migrants il est trop parmi les siens qu'il voit comme des réprouvés comme des gens qui n'ont pas cessé d'être malmenés tout du long le 19ème siècle quand tu y remontes c'est pas mieux le sud c'est les désirités je pense que penser Madagascar à propos d'une jeunesse du sud tu vois c'est quand même très particulier c'est pas c'est c'est affronter la supériorité évidente du capital des autres c'est un capital culturel intellectuel religieux tu vois il faut que tu affrontes tout ça donc la grande idée à partir de 1969 il n'y a aucun doute c'est que le soulèvement est inévitable et pour Mouns c'est recommencé 47 ça ce n'est pas dit avec cette clarté bien entendu mais je me suis rendu compte à plusieurs reprises entre autres en discutant avec lui en 1974 nous sommes allés le voir près de la porte d'Orléans dans son hôtel on a passé l'après-midi à discuter il était évident que 1947 était un événement qu'il n'avait pas vécu qui n'avait pas abouti et donc qu'il fallait recommencer 1947 donc quand nous étions pendant cet après-midi de discussion en compagnie de Mouns Hadzon j'ai évidemment été très frappée par l'aspect ascétique de ce personnage qui n'avait pas un pouce de graisse le regard très vif une cordialité évidente je crois parce qu'il était reconnaissant un certain nombre de vasa dont il savait qu'il l'avait soutenu mais plus généralement je pense que c'est quelqu'un qui cherchait le contact avec autrui qui avait un franc parlé considérable alors pendant c'est tout à l'opposé en un sens d'autres langages politiques qu'on trouvait dans la capitale et ce qui nous avait beaucoup surpris quand même c'est que il passait son temps à dire les intellectuels c'est des traîtres alors on lui avait dit mais nous sommes des intellectuels que voulez-vous nous aussi et bien il y tenait à sa formule les intellectuels pour eux avaient trahi à plusieurs reprises ces gens installés dans la capitale ils avaient trahi en 47 et il n'était pas sûr que malgré la le nombre de jeunes collégiens étudiants qui avaient eu dans les rues en 72 il n'était pas sûr que les intellectuels ne soient pas toujours des traîtres je le perçois donc à partir de 1969 comme allant vers un événement inévitable son plan d'attaque est donné dans le livre que nous avons publié Gérard Roy et moi sur entre autres les événements du sud paysans intellectuels et populismes à Madagascar chez Cartala et c'est vrai on se rend compte que le plan du sud ne tient pas la route c'est toutes les grandes villes chefs lieux de province qu'il faudrait arriver à mobiliser Mouns prétend s'emparer des principaux points du pouvoir à Tananarive on se demande comment c'est presque jamais indiqué donc on peut se demander quels alliés il peut bien trouver autour d'un plan pareil et comment ces interlocuteurs de la capitale voient le déroulé des événements le problème évidemment c'est que à la fois Mouns aurait besoin des intellectuels mais il s'en méfie il aurait besoin de jeunes mais aussi il a peur des jeunes parce que évidemment les jeunes c'est l'avenir ce sont des gens qui sont mieux armés que lui pense-t-il il reste un homme du sud qui a certes beaucoup progressé auprès du pasteur Vernier et aussi qui a une connaissance de la manière dont la politique de la première république est manipulée il est tout à fait conscient mais en même temps il ne sort pas de l'idée que seule la lutte armée dans le sud va interrompre une pente fatale pour le pays et aussi pour lui donc le soulèvement est prévu et il est annoncé au consul de France au consul de France à Tulléar avec l'idée qu'il ne faut pas que l'évaza s'estime menacée Mouns pense que on doit pouvoir régler cette affaire entre malgaches et qu'il n'y aura pas de sang versé il insiste beaucoup là-dessus entre autres pas de sang versé du côté des étrangers donc les responsables militaires qu'il a désignés dans le sud le 29 dont beaucoup d'anciens combattants entre autres combattants d'Indochine rassemblent les hommes par groupe de sang on tue chaque fois un bœuf sur lequel chacun prêtre prêtre serment de ne pas tuer bon ensuite on vérifie l'armement qui est très rudimentaire des saguets des lances quelques fusils de chasse des lances-pierres les lances-pierres les entendrouilles sont éblouissants quand il s'agit de manipuler les lances-pierres et donc sac à lave entendrouille maafale ainsi que des migrants du sud dans la zone de la laoute c'est la seule zone qui bougera en fait en dehors du sud se lance il est très difficile d'arriver à trouver des points communs à ce qui se passe dans le sud dans les bourgs du sud on assiste à des cas d'attaque de gendarmerie de sous-préfecture de prison le camp militaire du service civique dans un cas des barrages routiers dans un autre cas dans la zone d'en Boichard la zone des Cisaleux bref il y a des modalités très variées de ces événements ce qui me paraît intéressant ce sont les défilés des gens viennent de l'extérieur la plupart du temps ils investissent les gros bourgs ou les petites villes et ils défilent avec des chants guerriers c'est à la limite on pourrait qualifier ça de manifestation mais le mot n'est pas parfait non plus parce que une manifestation implique des pancartes c'est du moins l'idée que nous en avons des mots d'ordre des chants et tout ceci est absent sauf dans le cas d'Empanis où il y a un défilé avec des chants guerriers on a peut-être eu le projet de faire défiler des sortes de milices de transformer ces défilés en défilés de milices parce que Mounsadzon avait créé une milice à l'origine quand il a démarré son action politique aux alentours de 1956-58 il a eu l'idée d'une tenue qui serait la même pour tous ces gens dans les milices et on retrouve cela dans un cas un seul à Bétiouc où il y avait eu un achat fait de 1000 mètres de tissu mais le plus extraordinaire là-dedans c'est que Mouns est absent qu'est-ce que on peut penser de cette absence il a été enlevé il y a différents récits sur cet enlèvement le mot lui-même est ambigu il a été enlevé par une voiture qui est venue le chercher dans son quartier de sans fil sans fil électrique parce qu'il n'y a pas l'électricité à Tulléar et il ne sera arrêté et ne réapparaîtra que le 23 avril donc il y a une longue phase où la répression s'opère sans que Mouns soit actif soit présent il est dans un coin très éloigné mais dans le sud avec sa fille et avec son fils que j'ai connu parce que c'était un jeune homme déscolarisé qui préparait le bac et que tout le monde s'inquiétait pour lui si bien que Anne-Marie Goguel l'avait pris pour lui faire faire de la philo et moi on m'a demandé si je pouvais lui faire faire de l'histoire et de la géographie donc je connaissais ce fils et il a fait une hépatite au moment où les événements étaient en train de se préparer et au lieu d'être hospitalisé il a rejoint son père dans cette cache où il se trouvait et il en est mort en fait puisqu' il n'a été hospitalisé que très tard alors qu'il était pratiquement agonisant au total on compte environ 1000 morts ce qui est très différent du chiffre de 45 morts que donneront les autorités on compte à peu près 855 arrestations et ces gens arrités vont être traités avec une extraordinaire brutalité d'abord il va y avoir des chefs de canton des sous-préfets qui vont s'acharner au moment où on les arrête et ensuite ils vont être rassemblés à Tulléar et ils vont être embarqués dans d'énormes filets qui servaient en fait à décharger des navires par grappes humaines ils vont être transportés du quai jusque sur les navires qui étaient en partance pour Nouchilav pour l'île de Nouchilav où ils seront parqués c'est incroyable le détail de ces opérations est triste lamentable il y a d'autre part des gens qui partent en Brousse comme en 47 il était parti beaucoup de gens il y a à peu près 1500 personnes qui sont en fuite en Brousse évidemment c'est le triomphe des PSD du nord c'est-à-dire d'un PSD qui ne cessait de prévoir vu l'état de santé du président qu'il allait falloir le remplacer et le PSD du nord triomphe alors que les PSD du sud avec essentiellement Réchamp et Boutouké vivent cette opération comme une sorte de défaite politique et effectivement Réchamp aura tous les avatards du monde à la suite de 1971 il faut attendre mai 1972 pour que la capitale se rachète si je puis employer ce mot entre guillemets aux yeux de Mounsadzon c'est probablement une grande découverte pour lui l'idée que les scolaires et les étudiants étaient des éléments majeurs et qu'en particulier les collégiens qui avaient été très attentifs à ce qui se passait dans le sud déjà en 1971 se mobilisent pareillement en 1972 c'est probablement quelque chose de totalement imprévu par lui et qui va le tirer d'affaire bien sûr puisqu'il sera libéré de prison pourra recommencer sa militance et l'autre surprise probable pour lui c'est les ouams de la capitale ça aussi c'est un milieu qu'il ne connaît pas et c'est le milieu dans lequel Manandaf et Germain Rakutouniraini vont travailler politiquement le milieu des étudiants le milieu des collégiens le milieu des ouams c'est la nouvelle donne politique et c'est une marque qui aboutira à la création du MFM en décembre 1972 sous un peu le patronage de Charles Ravodzanar ça s'est passé dans la cour de sa maison à quelques distances de la capitale et c'est évidemment une manifestation de distance de prise de distance par rapport au mode d'action qu'avait eu Moons au de d'action Sous-titrage ST' 501